kikou bienvenue dans cette nouvelle vidéo alors dans celle ci on va revenir sur des rencontres que l'on a fait des moments bien sympa et aussi sur des changements que l'on a fait sur le camion et dans le camion alors pour commencer quand nous sommes partis de france nous n'avons pas eu le temps de faire la pose des moustiquaires alors nous avons cherché à réaliser des moustiquaires dans les villes précédentes en argentine mais nous n'avons pas trouvé notre bonheur alors soit on trouvait pas les commerçants pour nous les faire soit nous n'avions pas d'emplacement pour rester plusieurs semaines parce que le délai était inatteignable et cela nous a amené ici à posadas et franchement sans regret on s'y sent super bien à une température idéale ici à posadas pour ne pas vous mentir je crois qu'on a fait à peu près une bonne dizaine de commerces différents pour demander des moustiquaires et aucun n'a été capable de réaliser des moustiquaires qui étaient adaptés aux fenêtres de notre camion on avait même l'impression qu'on leur parlait en suédois ouais suédois chinois on sait pas trop pourtant on est dans le pays où il ya beaucoup 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 de moustiques en plus ils les craignent mais et finalement ils n'ont pas l'air de placer forcément des moustiquaires à leurs fenêtres donc c'est un petit peu contradictoire et quand ils en mettent à leurs fenêtres en général elles sont fixes et définitifs mais ce n'est pas ce que l'on veut oui tout à fait une moustiquaire fixe automatiquement risque de l'abîmer dans les passages délicats quand les branches frottent le camion etc oui ça c'est la raison essentielle et puis moi personnellement j'ai pas envie quand je regarde par la fenêtre d'avoir toujours un aspect sur du grillage les quelques fois où il n'y aura pas de moustiques je vais avoir le plaisir de pouvoir lever la moustiquaire et de regarder dehors et d'avoir un paysage avec un aspect réel nous sommes maintenant au printemps et nous avons déjà aperçu quelques moustiques ils sont gros comme des lapins comme des ours alors pour nous il y a urgence avant qu'ils arrivent en très grand nombre surtout s'ils sont aussi gros que ça alors on a essayé de faire travailler les locaux en vain comme ils ne peuvent pas faire par le fait on a commandé les moustiquaires sur le site mercadolibre qui est un équivalent au site amazon et bien sûr on remercie miguel oui de nous avoir aidé à commander sur mercadolibre parce que vous savez qu'il faut impérativement avoir un numéro spécifique pour pouvoir faire une commande et miguel notre chauffeur de taxi qui nous a fait découvrir la ville et qui nous a montré les endroits où on pouvait acheter tout ce qu'on voulait on le remercie bien fort muchas gracias miguel muchas gracias amigo alors là on va vous montrer la pose de ces moustiquaires dans cette vidéo et puis aussi plein d'autres choses juste après puis vous découvrirez aussi notamment miguel on l'a filmé deux trois petites fois donc vous verrez miguel si vous venez à posadas pour faire des achats des choses comme ça si vous voulez un chauffeur de taxi qui connaît très très bien son boulot et très très bien les personnes que voulaient voir je me rappelle que nous avons posé plusieurs questions voulu visiter une dizaine de commerces il nous a amené directement chez eux on a gagné un temps fou demandez miguel et on vous donnera le numéro de son taxi il a été vraiment de très bons conseils il connaît sa ville par coeur allez bonne vidéo ça y est c'est un grand moment on s'attaque à la pose des moustiquaires on a reçu les moustiquaires elles sont juste là donc une pour la fenêtre du salon didier est en train de commencer à prendre les mesures si et on va en mettre une également à la fenêtre de de la cuisine pour commencer on se prépare un petit plan de travail on est bien on est au bord de l'eau ah c'est pas mal regarde prends le temps de lever la tête ah oui il y a de l'eau ouais j'ai regardé c'était tout écrit en espagnol donc j'espère que je vais pas prendre les mesures en anglais on a un petit vent frais mais bon c'est pas grave il ya du soleil donc je pense qu'il va vite faire bon au boulot je vais l'aider un petit peu alors donc on a pris des moustiquaires qui sont ajustables comme on a fait des fenêtres sur mesure il n'existe pas de moustiquaires qui sont tout pile à la bonne dimension donc didier prend les mesures et ensuite on va ajuster donc la moustiquaire on va devoir la découper et on va l'ajuster à la fenêtre ça va tenir tu crois bon une branche ça peut tout envoyer en l'air c'est normal mais oui ça va franchement oui bon tu mets le maximum de chance de notre côté en vissant et en collant ouais ça y est on a posé la première moustiquaire bon c'est pas la petite tête que vous venez de voir la moustiquaire là 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 après bon là vous voyez pas grand chose on peut pas la déployer tout de suite parce que il faut attendre que la colle sèche et puis après on va pouvoir l'ouvrir ça va être cool moi je vous fais grâce de la pose complète vous connaissez certainement tout ce qui est moustiquaire ajustable on l'a vraiment ajusté à notre fenêtre et voilà on est bien content qu'il y en ait déjà une qu'il soit posé et maintenant on va s'attaquer à la seconde et la deuxième moustiquaire est posée c'est trop bien bon on a dû adapter un petit peu parce que déjà ce sont des moustiquaires qui sont plutôt prévus pour être sur des maisons donc sur des murs assez larges et donc à partir de là sur les côtés elles sont prévues vraiment pour être vissées sur des sur ces murs assez large ce qui n'est pas le cas donc on a dû adapter avec didier il sait tout faire il a toujours de bonnes astuces alors voilà il a super bien géré et puis on a dû adapter aussi par rapport au fait que ben comme on est un camion que ça roule on va rencontrer de nombreuses branches donc il faut que ça tienne en plus et pas ça tiendra ah là ça tient normalement je crois qu'on perd la fenêtre avant la moustiquaire on va quand même croiser les doigts pour que ça 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 résiste bien à toutes les branches donc on en a mis une au niveau du salon une au niveau de la cuisine et au niveau de la chambre on n'en a pas mis on a fait le choix de pas en mettre parce que finalement c'est une fenêtre qu'on ouvre quasiment jamais du fait qu'il ya la couette derrière et puis surtout que quand on veut aérer cette partie là on ouvre tout simplement la fenêtre de toit qui a déjà avec une moustiquaire intégrée voilà c'est ça donc voilà donc on a mis sur ces deux là mais en tout cas on est super content parce que maintenant les moustiques arrivent mais on s'en fout après s'il faut mettre une moustiquaire à l'extérieur il faut mettre une moustiquaire de la chambre mercadolibre oui si on voit que ça s'avère utile de le faire quand même donc là on va pouvoir craindre les moustiques quand on sera à l'extérieur mais à l'intérieur du camion on devrait être un petit peu plus tranquille content oh bah oui didier va nous faire une petite démonstration pour voir ce que ça donne le moustiquaire on a un gros moustique à l'intérieur je crois une petite surprise ce matin regardez derrière vous voyez notre camion et regardez juste à côté on a un grand frère mon petit frère comme on veut excellent donc en fait ils sont passés sur la route juste ici et ils ont aperçu notre camion alors ils sont venus se stationner à côté de nous pour venir nous faire un petit coucou et didier l'a d'ailleurs vu passer sur la route il dit oh il y a un mannequin qui vient de passer bon bah voilà quelques minutes après voilà ils sont arrivés là donc c'est des allemands et ils voyagent en amérique du sud ça fait déjà un bon moment qu'ils voyagent voilà c'est cool et ben voilà une super rencontre au cours de cette vidéo nous allons aussi vous montrer les différentes améliorations que l'on a fait au cours de notre séjour ici sur le camion dans le camion ou même pour nous ou pour notre voyage la plus grosse des améliorations que l'on a fait c'est la pose de barres stabilisatrices que l'on vous glisse justement en suggestion ici et nous avons aussi entrepris plein d'autres choses alors première amélioration que nous avons fait dans le camion c'est que quand on faisait des petits parcours des petits trajets pour ne pas être obligé de prendre le chemin avec nous on laisse à l'intérieur et par contre on voyait absolument pas du tout ce qui se passait si il bougeait s'il gigotait s'il avait peur ou quoi donc on a mis une caméra de surveillance alors ça se présente comme ça vous avez la caméra qui surveille aussi des accidents à l'avant parce que je vous rappelle qu'on va aller au père au pérou et au pérou on s'est fait requêter une fois par un gendarme bon ils sont pas tous mauvais mais insuffis ça m'a un petit peu énervé donc on a mis une caméra pour ça la caméra de l'arrière elle filme l'intérieur attend je passe devant toi ça c'est la caméra au cas où il y a un gendarme qui viennent à la porte et ici voilà ça c'est la caméra que de devant et ça c'est l'intérieur comme ça on voit le minou s'il fait des bêtises et si ou si on a oublié une porte de placard parce que on n'a pas besoin de voir derrière le camion parce que derrière le camion c'est là on a un réseau de caméras une sur le toit et sur les côtés et à l'arrière pour faire les marches arrière et c'est donc c'est pour ça que la caméra de reculons la vie pour l'intérieur voilà en ce qui concerne les caméras il y en avait à l'avant mais pour voir devant j'ai juste à me penser donc ce que j'ai fait je l'ai mis sur le toit ce qui est beaucoup plus pratique parce que voilà qui est beaucoup plus beaucoup plus pratique c'est à dire que quand on voit des fils ou des branches et ben on les voit arriver si elle passe dessus ou si elles sont vraiment plus basse ce qu'on vous rappelle qu'ici les échappements cela il se lève et rien à bibi donc on se rejoint au donc nous revoici au dessus du camion vous voyez de l'autre côté de la terrasse là bas il ya oui parce que c'est une terrasse justement où on met les chaises la table et on a une belle vue juste au milieu de la terrasse devant les panneaux solaires vous avez la caméra justement qui est légèrement dessous des tubes pour la protéger et on voit exactement ce qui se passe si les branches ou autre chose vont faire des dégâts sur le toit une nouvelle modification aussi mais là c'est surtout pour la sécurité vous allez comprendre pourquoi voilà on y est ici on fait ça on ouvre les petites vis muy lindo para inflare c'est ce que dirait fermando alors je vous explique le pourquoi du comment une petite canne à pêche tu vas à la pêche depuis le toit ça ça marche pas mais ça fait rien on n'a pas besoin il est bizarre m'ont dit moi et on a mis un petit panier au bout et voilà donc ça ça va nous servir et ben à décoller ou atterrir excellent ça te fait un repère quand tu veux avec le paramoteur on décolle et on atterrit toujours face au vent toujours et donc on va glisser le lien pour la vidéo qui va vous montrer tout ça didier a appris à manipuler un gros ventilateur un gros ventilateur une autre modification parce que j'aime savoir combien de volts je charge parce que si jamais il y a un souci ou quoi que ce soit pour éviter de cramer les batteries pour savoir surtout où en sont les batteries oh j'ai posé un petit voltmètre on a sorti les outils de précision pour faire un petit carré bon maintenant que le petit trou il est bien découpé bien propre on va pas remettre le bidule qui nous donne les volts actuels les volts en charge quand je démarre et à l'arrêt c'est pour savoir si ma batterie a bien rechargé comme ça je visite régulièrement ma batterie pour remettre de l'eau déminéralisée pour ne surtout qu'elle ne soit pas vide je vous rappelle que c'est les batteries ce sont toujours des batteries de l'armée des batteries carré et on entretenant bien je pense qu'on peut les garder encore un petit peu petites modifications aussi ce sont des ventilateurs qui nous permettent bien sûr de nous ventiler ces ventilateurs pour ventiler je crois donc pour mettre ces ventilateurs de chaque côté donc il y en a un pour minou il y en a un pour moi un pour minou aussi au cas où si le d'autre côté un pour marilyn donc bien sûr pour mettre toutes ces ces choses là caméra j'ai retiré beaucoup plus de fils après contact donc j'en ai encore à l'intérieur j'ai retiré pas mal de fils donc comme ça s'il ya d'autres choses qui viennent se greffer j'ai déjà tout tout tiré au sujet de ces ventilateurs on en a rajouté deux dans la cellule et voici donc les deux ventilateurs que l'on a placé à l'intérieur une chose importante aussi c'est ça trimballer ça se promenait c'est c'était vraiment pas bien c'est le support du comment dire de l'air comprimé il est beaucoup plus je veux dire il tient mieux mais ça c'est une bricole papa m'apparaît c'est qu'un jour là dessus c'est alors j'avais une réclamation depuis allez on va dire un bon petit mois en plus on est tout près de l'eau et ben je lui ai re gonflé sa planche parce que il râlait tout le temps tout on a aussi réalisé des travaux de mécanique donc tout ce qui est graissage il y avait quelques petites fuites on a rebouché et puis on a débouché tout ce qui est évent et tout pour parce qu'il y avait beaucoup de poussière parce qu'on a roulé dans des routes qui était un peu poussiéreuse donc on a débouché tout ça petite amélioration aussi c'est au niveau des phares on avait du h4 j'ai décidé de mettre du led parce que c'était beaucoup plus lumineux et on voit nettement mieux les autres phares était un peu abîmé rouillé donc il a fallu retirer des lignes pour la veilleuse et pour les clignotants donc veilleuse on la voit là bas là j'ai juste mis clignotant ici c'est juste 1000 clignotants ici pour vous montrer qu'il y avait une veilleuse un petit tour tout blanc et le clignotant qui s'allume en orange et voilà c'est que ça donne de nuit bon 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 alors entre parenthèses le train il nous klaxonne tous les jours quand il passe donc c'est rigolo bon c'était une coïncidence il est passé au moment où je filmais reprenons les phares ensuite vous avez bon ici c'est vous connaissez j'ai déjà fait une démonstration sur le support et port de vélo donc tout est là dedans j'ai fait une modification au niveau des fourches avant des vélos pour qu'elles soient vraiment bien dans le bon sens elles étaient déjà un petit peu abîmé avec le comment dire les discours ce frein accélération donc ça c'était c'est un c'est améliorer aussi et vous le verrez certainement dans une autre vidéo et alors donc voilà aujourd'hui enfin ce soir nous avons rencontré idiot qui a déjà fait la route entre le paraguay et l'argentine qui m'a dit que il y avait un chemin qui était magnifique muy hermoso comme il me dit et nous je pense que nous allons suivre ses indications ses conseils parce qu'il fait beaucoup de chemin beaucoup de route à vélo et je vais vous montrer son vélo avec quoi il fait le chemin c'est un vélo électrique et franchement il est adorable donc indien, merci beaucoup indien Et voilà avec notre ami Miguel et ben on a trouvé enfin il nous a trouvé un endroit pour comment dire nous faire du bois et donc je pense qu'un monsieur va venir carrément nous couper le bois avec les morceaux de la taille que l'on veut et ben on dit encore merci miguel merci on a mis deux heures et demie de temps pour faire tout ce qu'on avait à faire avec miguel et on n'a pas eu à chercher on n'a pas eu à s'embêter on n'a pas eu franchement super génial et ben je pense que si on a deux trois autres petits trucs à faire on le rappelle c'est notre miguel maintenant c'est notre miguel à nous la famille qui a la voiture là n'arrive pas à démarrer alors on l'a attaché au camion et Didier va les tirer c'est parti ça a marché il a réussi à démarrer sa voiture bon bah c'est top si on peut rendre service c'est cool alors nous insistons à une envolée de libellules de partout 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 c'est le printemps il y a des milliers de libellules alors dans la publicité par haut-parleur sur un avion bon je regardais depuis un petit moment mais en fait le chat il est au bout de la laisse il est couché le pédard bon il est pas bien le minou là au frais petit vent à l'ombre mais qu'est ce qu'elle fait la dame pourquoi elle se promène là la dame et c'est chez moi ça je suis chatouille le roi de l'embrouille je cherche un chien pour lui mettre la pâté ben voilà on avait un chat blanc et noir maintenant on a un chat blanc marron et noir et marron non c'est incroyable oh la 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 il vient de se rouler dans la terre il est pitoyable parmi tous les changements que l'on a fait on a aussi pris le temps de décorer un petit peu à l'intérieur du camion oui c'est vrai alors ça fait un peu moins vide en plus de la déco qui était à l'intérieur du camion depuis notre départ de france oui oui mais on n'avait jamais pris le temps de de les poser enfin voilà puis les journées passent vite même si on est en mode nomade mais les journées passent vite quand même et là on a dit bon allez hop on les pose on a posé quelques unes on a encore deux trois petites choses ouais on a aussi posé des filets quelques filets de rangement principalement au dessus du lit et ça va nous permettre de ranger deux trois petites choses donc là c'est plus pratique que décoration mais c'est bien utile aussi oui oui autre chose utile on a donc une penderie qui est à l'entrée du camion et alors c'est bien mais le problème c'est que finalement on peut ranger deux blousons deux vestes trois vestes c'est vite plein et on n'a pas assez de place donc on a on a décidé d'y mettre des étagères on a viré la penderie on a mis des étagères voilà ça permet d'optimiser un petit peu l'espace et de pouvoir ranger plus de plus de choses dans ce dans ce meuble là on a aussi rangé réorganiser et trier toutes nos affaires que ce soit à l'intérieur dans les coffres surtout mis à faire à l'intérieur et à l'extérieur dans les coffres extérieurs oui ou là il s'agit plus des affaires de didier il ya eu un grand tri de fait ouais beaucoup de choses qui ont été satellisés ouais mais c'est bien obligé parce que il ya un bébé de plus quoi et oui il a fallu jeter un petit peu après il ya des choses que on a pris parce qu'on pensait en avoir besoin et finalement bah ça sert pas donc autant s'en débarrasser si c'est pas utile hop on jette et je pense qu'on fera un tri régulièrement comme ça petit à petit on s'allège un petit peu aussi un jour bah oui on met des barsables il faut engorvier on a aussi fait une alors c'est une idée de didier que je ne regrette pas ouais parce que au début au départ j'étais sceptique parce que j'avais peur que ça soit pas joli et pas si pratique que ça quoi ça et finalement et ben j'adore cette idée donc en fait on a fait une petite trappe derrière le canapé près du lit qui du coup me donne accès aux affaires qui sont sous le lit par le canapé justement donc ça me fait une entrée près du frigo et derrière le canapé ça m'évite pour aller chercher ces affaires là ça m'évite de tout sortir tout ce qui est sous le lit et franchement c'est dix mille fois plus pratique parce qu'il y en a beaucoup pour cette idée oui je me suis dit alors trouver une solution parce qu'elle râlait tout le temps pour tout sortir sorti la si sauteuse j'ai pris mon courage à trois mains et voilà non franchement voilà ça c'est top le souci avec la pompe la pompe à eau résultat c'était les filtres qui étaient déjà bien encrassés donc on a trouvé des filtres à possadas à des prix défiant toute concurrence donc on a changé tous ces filtres on en a pris d'avance aussi pour changer ceux qui sont à l'extérieur à l'intérieur sont petits et l'extérieur sont plus grands oui donc on a fait on a fait un petit stock et on est tranquille pour un moment et ça marche ça marche bien super est ce qui est bien c'est que finalement en amérique du sud bas on trouve de tout à du tout ouais même du ricard à boire avec modération et regarde on est en argentine on est à possadas et il ya du ricard il ya du ricard incroyable je sais pas si vous vous souvenez à morteros on avait fait la rencontre très agréable de joseph et annis qui sont de la réunion ils font également le tour de l'amérique du sud avec un camping-car et bien là ils sont de passage sur le secteur alors ils vont bientôt arriver et on va passer un petit moment ça va être super sympa ça y est les voilà donc là ils sont obligés d'aller jusque là bas parce qu'il n'y a pas de sortie du côté là pour venir nous rejoindre donc ils vont jusque là bas ils sont obligés de prendre le gros rond-point pour faire demi-tour et ensuite ils vont repasser dans l'autre sens et les revoilà donc là ils vont sortir ici et ils vont passer sur le pont juste au dessus bon bah voilà ça n'a duré que quelques heures mais ils doivent déjà reprendre la route on a été super content de passer du temps avec eux en plus on a fait la connaissance de leur famille et les amis et c'était génial on leur souhaite bonne route bon voyage alors voilà nous avons passé un super moment avec nos amis réunionnais et on a un petit placement au coeur vous allez voir partir on les adore mais on va se revoir certainement en bolivie ou pérou on va certainement trouver un moment pour les retrouver parce qu'on les adore autre amélioration chose que je voulais faire depuis longtemps c'est pour ça que on est resté longtemps ici beaucoup de choses à faire dire que ici maintenant il y a un tuyau d'eau on peut se laver les pieds prendre la douche si on veut parce qu'en plus on a l'eau chaude et on peut brancher toutes sortes de tuyaux pour faire ou le tour du camion faire plein de choses alors franchement ça c'est une amélioration c'est du tonnerre franchement c'est cool d'avoir aussi de l'eau à l'extérieur pour laver les vélos et le fait qu'on puisse laver tout le camion en branchant un tuyau c'est super bon on aura sans doute l'occasion de montrer ça dans une autre vidéo on fera le jour où on fera un petit nettoyage on a déjà fait trois ici et c'est nickel ça va bien c'est super encore une excellente idée de mon guillet nous avons aussi réalisé notre logo ça y est enfin depuis la france que l'on essayait de trouver une idée et puis surtout quelqu'un qui sache dessiner un peu pour aboutir à quelque chose de sympa enfin qui nous plaise surtout déjà oui oui et qui nous plaisent parce que c'est l'essentiel et en france on avait déjà fait deux démarches de logo avec deux graphistes différents au final l'un nous a proposé un logo que j'aurais pu maîtriser et l'autre a fini par ne plus donner de nouvelles puis après nous on est parti donc donc ça s'est pas fait donc voilà en promenant sur le groupe facebook sur les routes des amériques j'ai aperçu le beau logo que tali oul a réalisé pour le groupe ça m'a plu alors du coup je les contactais et après plusieurs échanges et bien ça aboutit à cela alors qu'en pensez vous l'idée transmise par ce logo nous plaît et nous correspond donc déjà ça c'est l'essentiel c'est pas mal ouais alors nous faisons le tour des amériques je photographie et je filme notre périple sur ce continent la dame avec l'appareil photo voilà didier survolera tous les endroits accessibles avec son paramoteur sur ce continent le paramoteur en voie droite le chat c'est notre petite mascotte et il nous accompagne tout au long de ce périple et puis on a également en fond un compas d'aviation qui est bien sûr un petit clin d'oeil à la passion de didier qui est l'aviation on a un petit minou qui s'est incrusté bon certains d'entre vous nous diront mais où est le camion là oui le camion est là c'est gros mais sur le logo il est ouf alors on a fait le choix de pas le placer sur le logo parce que on veut plutôt transmettre le message de découvrir et de partager notre périple avec vous et finalement peu importe à bord de n'importe quel véhicule c'est pas le véhicule qui fait ce que nous sommes mais c'est bien nous mêmes et notre aventure tout entière donc nous ce logo nous plaît bien j'espère qu'il vous plaira aussi nous en profitons aussi pour remercier tali houle pour la réalisation de ce logo d'avoir été à l'écoute et patiente aussi parce que je suis pas toujours facile mais en tout cas merci beaucoup tali et si nous sommes heureux aussi d'avoir fait travailler quelqu'un qui vit aussi nomade sur les routes du monde on a de cette manière un petit peu l'impression d'avoir fait d'avoir participé un tout petit peu à son voyage donc voilà ça nous fait bien plaisir aussi maintenant que le logo est réalisé et bien on va essayer de la poser sur mike zoulou et on va vous montrer ça nous avons fait appel à un graphiste sur posadas pour apposer le logo sur notre camion bon ça n'a pas été sans mal et le résultat n'est pas parfait ils ont dû réimprimer trois fois avant d'obtenir une version correcte en fait ils n'ont pas le matériel adéquat pour imprimer tout d'un coup donc ils sont obligés d'imprimer de coller les éléments les uns après les autres ou plutôt les uns sur les autres donc forcément ces sources de multiples erreurs alors ce que nous allons faire c'est certainement trouver un autre infographiste qui a le matériel nécessaire pour faire quelque chose de très correct par la suite on sait pas mais pour le moment il est là oui on verra par la suite au cours de notre voyage si on trouve quelqu'un qui qui peut imprimer tout d'un coup et quelque chose de parfait plus propre ouais on le fera mais bon en attendant on va dire que ça décore quand même le camion et ça fait du bien ça dépanne ouais allez on vous montre alors on a posé un logo ici je pense que vous le voyez parce qu'il est assez gros on a tous les éléments le paramoteur la carte des amériques le minou qui est aussi derrière la porte là on le voit juste à côté derrière la moustiquaire et puis moi qui est en train de photographier ou filmer un petit peu tout notre périple voilà et le compas d'aviation qui est le petit clin d'oeil à l'aviation pour ne pas faire les choses à moitié on en a mis d'autres donc il y en a un autre ici de ce côté là donc il y en a un de chaque côté et puis on en a aussi un on en a aussi mis un à l'arrière du camion un tout petit peu plus discret mais il est là quand même juste au dessus et c'est pas fini on en a encore mis un autre juste derrière moi regardez juste ici sur le trou d'homme sympa non il était aussi prévu d'en placer deux à l'avant à l'avant du camion mais au final je pense qu'on va pas les mettre tout de suite parce qu'on a bien les produits imprimés et superposés et la qualité n'est pas terrible donc surtout en petits volumes comme ça c'est encore pire donc je pense qu'on va pas les mettre tout de suite on verra un petit peu plus tard vous voyez nous sommes restés un bon petit moment sur la ville de posadas nous avons profité de la ville et des environs comme vous avez pu le voir dans d'autres vidéos c'est pas mal éclaté c'est sympa on a fait beaucoup de choses beaucoup de vélos aussi oui ouais ouais c'était vraiment très sympa et puis bien sûr nous avons fait les améliorations que nous voulions faire après il y en a toujours encore quelques unes à faire mais on pourra faire au cours du voyage là c'était surtout il y avait des grosses améliorations et voilà il y avait besoin de rester un petit peu sur place trouver les gens compétents surtout ouais maintenant que tout est fait et ben on va reprendre la route et poursuivre notre périple sur ce beau continent et je pense d'ailleurs qu'on aura plein de belles choses à vous partager encore dans les prochains pays que nous allons parcourir que si on veut si on a envie ouais mais moi je veux on vous emmène avec nous et pour cela n'oubliez pas de vous abonner si c'est pas encore déjà fait abonnez vous n'oubliez pas d'activer la petite clochette sur tout comme d'habitude un petit pouce commenter partager et on vous dit à tout bientôt pour la suite de l'aventure avec un grand a à tout bientôt et minou ciao ciao et nous rentrons à la nuit tombée c'est pas trop froid et le spectacle est magnifique et je crois qu'il a pêché des poissons